Bonjour, j'accueille Johan Houbeck, l'auteur du prochain livre d'investigation L'homme est un loup pour l'homme Et aujourd'hui on va parler de science, mais rassurez-vous, ça ne va pas faire mal, tout va être très compréhensible Et justement, c'est très très important qu'on ait un regard scientifique sur le problème dont on va parler aujourd'hui Parce que, en fait, vous avez déjà fait l'expérience sûrement Quand vous discutez avec des gens, quand même la société pourrait être mieux organisée Il y a trop d'injustice, il y a trop de guerre, il y a trop de racisme Il faudrait une société plus humaine, plus solidaire Vous avez sûrement déjà entendu aussi cette réflexion Oui, mais ça, c'est la nature humaine Ou c'est la loi du plus fort Ou l'homme est un loup pour l'homme Ou c'est dans les gènes, ou c'est les instincts D'autres parlent du péché originel Bref, on est condamné au pessimisme et au défaitisme Et justement, Johan est invité parce qu'il a écrit un livre qui, en néerlandais, s'appelle le Super Samenwerk Le Super Coopérateur et qu'InvestigAction est en train d'envoyer à l'imprimeur On a vraiment trouvé important de vous le publier en français Parce que ce livre-là, il met complètement par terre cette idée de la nature humaine Où l'homme serait obligatoirement égoïste, égocentrique, raciste, macho, guerrier, tout ce que vous voulez Et justement, un regard, Johan, peux-tu me dire Quelle est l'idée de ce livre ? Pourquoi ce projet ? Ce projet a été initié par Dirk van Dupen Après, justement, tous les commentaires que j'avais reçus sur l'égoïsme naturel Il s'est dit, mais ça ne correspond pas à ce que je lis dans la littérature scientifique Dans beaucoup de nouvelles idées Comment ça se fait que ce résidu reste tellement présent dans les journaux et dans les médias ? Alors, pour réagir contre ça, il a dit, on va écrire un livre Et c'est pour ça qu'il m'a demandé aussi, en tant que scientifique Écrire un livre qui met à terre cette idée-là Et commençant avec la mauvaise idée que les gens ont du darwinisme et de l'évolution On y dit toujours, Darwin a montré qu'il y avait une bataille entre les espèces Et que les plus fortes avaient survécu Et que donc, le darwinisme social, c'est l'idée que l'homme doit faire ça aussi Exactement, mais ce n'est pas du darwinisme d'abord Et puis, c'est très peu social Parce que c'est pas social C'est l'utilisation pseudo-scientifique de Darwin Pour justifier une situation où les gens qui sont au-dessus Se justifient par nature sur les gens qui sont au-dessus Donc, tu nous dis que c'est une théorie des puissants et des riches C'est une théorie des puissants Quand on regarde ce qui se publie durant ces 20 dernières années On voit que la nature humaine D'abord, il n'y a pas de nature humaine La nature humaine a évolué durant 200 000 ans Et change continuellement Et donc, on est dans un système Où, naturellement, on voit la primordialité de l'égoïsme Mais c'est seulement une petite partie Une petite période de la vie humaine Ou de l'histoire humaine Où ça se montre Il y a eu des périodes où ce n'était pas un lieu pour l'homme Pas seulement ça La plus grande période Les 199 000 ans Ou les 200 000 ans De l'humanité De l'humanité Ce n'est pas guerrière Ce n'est pas guerrière du tout Bien, on va creuser ça aujourd'hui Je regarde parce que je remarque Je ne sais pas si vous êtes déjà en état D'interagir avec nous et d'envoyer vos questions Je demande de nous le signaler Mais on va regarder ça parce que donc Ici, on voit la 4ème de couverture On explique un peu de quoi il s'agit Et tu as parlé de Dirk Van Dupen Qu'on voit ici à côté de toi Sur la page arrière de couverture de ce livre Peux-tu me dire qui est Dirk dont tu viens de parler ? Dirk, je l'ai connu quand j'étais encore jeune A 18 ans, moi j'avais 30 ans On s'est connus à Turnout Et puis Dirk, après ses études Est allé travailler comme ouvrier Après, il a commencé ses études de médecine Après ses études de médecine Il a travaillé dans des camps palestiniens au Liban Il est revenu et il a continué avec la médecine pour le peuple Donc un groupe médical Qui essaye de me joindre ensemble Différentes spécialités Partiellement généralistes Mais aussi kinésithérapeutes Psychothérapeutes Et surtout les patients Dans une globalité Pour aider à les guérir Le patient dans la société Exactement Cette expérience-là Il a démontré Comment l'industrie pharmaceutique En fait, essayait de me profiter Du mal-être des gens Pour m'obtenir les bénéfices Dirk est très connu en Belgique Et là, comme on a évidemment Beaucoup d'amis en France Et dans d'autres pays qui nous suivent Il est temps que je dise Que Dirk est un des animateurs À Anvers Des maisons médicales au service du peuple Donc des maisons médicales sociales Où le patient est traité Au prix remboursé par la mutuelle Et où surtout Il y a une politique de prévention Et en même temps De rendre les gens éveillés Sur le fait que leurs maladies Sont souvent liées À des problèmes sociaux À la manière dont l'économie Est organisée Et c'est quelqu'un Qui est très connu en Belgique Pour avoir développé Proposé Ce qu'on appelle Le modèle Kiwi C'est-à-dire que Le gouvernement La sécurité sociale Cesse de payer des fortunes Aux producteurs de médicaments Qui réclament des prix ahurissants Et qu'on impose des prix sociaux Donc c'est vraiment Quelqu'un qui s'est battu Pour tout ça C'est à ce titre Que je connais personnellement aussi Malheureusement Les nouvelles de sa santé Ne sont pas bonnes Non, non, malheureusement Il a donc eu un stic D'un cancer Non guérissable Et pour l'instant Il est sous soin palliatif Oui, ça fait plusieurs mois Qu'il se bat courageusement Pour employer le mieux possible De la fin de sa vie Donc on lui envoie un message S'il pourra voir cette vidéo En disant que On le remercie Moi je le remercie énormément Pour ce livre qu'il a fait Qui m'a apporté beaucoup Qui m'aide dans Vous allez le voir Qui m'aide dans les discussions Au quotidien Contre les idées dominantes Et que c'est en tout cas Notre volonté De continuer son oeuvre A travers la vie D'ailleurs Oui J'ai voulu le traduire justement En hommage à lui Voilà Parce que C'est l'auteur lui-même Comme il a vécu en France Qui a traduit le livre Exactement Et que toute notre équipe David et les correcteurs Que je remercie Ont travaillé d'acharnement Avec un arrache-pied Je veux dire Pour que ce livre soit Paris le plus vite possible Alors on va commencer Par une image Très belge C'est une image De Barth de Weaver J'explique encore Pour nos amis étrangers Ça c'est le politicien à la mode C'est Il est apparu en dix ans Il a fait un grand succès Grâce à la crise Des partis traditionnels Et c'est le principal parti En Belgique En Flandre Il est dominant Bien que maintenant Il est en train de se faire Dépasser sur sa droite Par un parti carrément fasciste Mais donc Ce qui est intéressant Avec Barth de Weaver C'est qu'il a des idées On va dire Il a une philosophie Et on peut voir Justement Que lui Il pense à fond A la nature humaine Et d'une manière Très à droite Très réactionnée Tu peux expliquer Justement Pourquoi vous avez choisi Dans votre présentation Cette déclaration Je lis Pour ceux qui n'auraient pas Une bonne connexion Le noyau De mon existence Existence idéologique Dit Barth de Weaver Et la conviction Qu'il y avait une erreur De pensée chez les Lumières Donc les philosophes Comme Rousseau et Voltaire Vers 1789 A savoir l'idée Que l'homme est bon par nature L'homme répond de Weaver N'est pas bon par nature C'est la sagesse condensée De 2000 ans de christianisme Sous-entendu Ça veut dire Que les autres religions N'ont pas la même sagesse Ça c'est bizarre Mais bon C'est quoi cette théorie De Barth de Weaver C'est la théorie De péché originel Naturellement Donc Que l'homme Est mauvais par nature Et qu'en fait Il n'y a que la civilisation Qui peut aider Un petit peu A le modifier Pour qu'il puisse Vivre en société Et ça Les sciences maintenant Dément de Barth de Weaver Oui Il nous faudrait Des scientifiques En politique Il faudrait surtout Que les politiciens Écoutent Les scientifiques On le voit Avec les problèmes Du climat Ils ne savent pas écouter Parce que naturellement Ils sont Plus enclins A Étudier Ou A Parler Des gens Qui Les soutiennent Financiellement Que de parler D'autres choses Et c'est pour ça Qu'on parle Très peu Scientifiquement En politique C'est une raison Aussi Les politiciens Ont le droit De raconter N'importe quoi Oui Plus ou moins N'importe quoi Donc en fait Je ne sais pas Si on doit lancer Un appel aux politiciens Mais en tout cas Aux citoyens Pour surveiller Ce que les politiciens Racontent Il y a des exceptions Puisque quand le livre Est paru en irlandais Il y a beaucoup De politiciens Qui ont dit Vraiment C'est un livre Qui est très important Et qui nous aidera Ça c'est positif Ok On va rentrer Dans le vif du sujet Avec L'histoire Des neurones miroirs Ça c'est un Terme Important Dans votre livre C'est quoi les neurones miroirs ? Oui C'est pour parler De ce qu'on appelle Le substrat Biologique De la coopération Et donc Il y a Une vingtaine d'années Il y avait Des chercheurs Neuroscientifiques Italiens Ils faisaient Des expériences Sur des petits singes Des macaques Et donc Ils étudiaient L'activation Dans le cerveau Quand Ce petit singe Prenait Une Petite arachide Et donc Ils avaient Détecté Les neurones Qui étaient Responsables De cette activité Motrice Comme on dit Et donc Ici On voit le petit singe En question Il y a un homme Qui lui tire la langue Et sur l'image suivante Le singe tire la langue Ça veut dire quoi ? Ce qui s'est passé C'est que Par hasard Un de ces scientifiques Italiens Il a pris Madarachide Dans sa main Et Étonnamment Le neurone Qui était activé Quand Le singe Prenait lui-même Était également Activé Donc ce qui se passe C'est que Les neurones Motrices Qui déterminent Une action Sont aussi activés Quand ils voient Cette action Donc même Chez des animaux Il y a Dans le cerveau Quelque chose Qui nous fait Imiter Et qui nous fait Ressentir La même chose Que la personne Qu'on voit Alors on va prendre Une image Que j'ai trouvé Très rigolote On a Ici Une image De foot Donc ça va parler Au moins A la moitié De l'humanité Et donc On voit un joueur Qui est par terre Et qui se tient La tête Donc Il a reçu un coup Sur la tête Oui moi Je me demande Si c'est pas Parce qu'il a raté Un goal Parce que je vois Le joueur de droite Qui se tient aussi La tête Mais en tout cas L'important C'est ce que le public Tout le monde Se prend la tête Tout le monde Parce qu'ils sentent Le même coup Sur leur tête Quand vous regardez Quelqu'un Me taper Sur son doigt Avec un marteau Vous sentez La souffrance aussi C'est comme ça Que se fait Que se fait Cette image Mirroir Oui Ce mirroir Vous fait souffrir De la même façon Que celui Qui souffre Ok Donc cette image Prouve que l'homme Est fondamentalement Basé sur l'empathie Et la sympathie C'est le premier Syme de l'empathie On va continuer Oui C'est vraiment Un des premiers symptômes C'est pour ça Qu'on a parlé Neuromégeois Comme les neurones Empathiques Ok Ici on a Une autre image Avec les oxytocines Ce sont des hormones Qui sont bien décrites Dans le livre C'est quoi donc Les oxytocines Oui c'est oxytocines En français Donc les oxytocines Normalement C'est bien connu Parce que ce sont Des hormones Qu'on donne Aux parturiantes Pour accélérer Aux femmes Qui sont en train De donner D'accoucher Oui Pour accélérer Donc la naissance Augmenter les contractions Et aussi pour Fermenter le lait C'était comme ça Qu'ils étaient utilisés Par les obstétriciens Qui voulaient partir En week-end Alors ils donnaient Le vendredi Ils voulaient accélérer L'accouchement Pour qu'il y ait Moins de Naissance Dans le week-end Et dans un usage Normal Donc nous avons Ces oxytocines Et elles provoquent Quoi chez nous Mais c'est ça Qui était spécial On a vu que Cette oxytocine N'est pas seulement Responsable De cette physiologie Là Mais On a vu Chez Certains animaux Que c'était Une hormone Pro-social C'était une hormone Qui était présente Chez Des souris Des campagnols Qui étaient sociaux Et qui étaient Beaucoup moins présentes Sinon pas actives Chez Les mêmes Ces espèces Mais qui n'étaient pas Sociaux Et donc Là on a Essayé de savoir Si cette hormone Est vraiment Important Pour la pro-socialité Pour que les gens Soient sociaux Et les animaux Soient sociaux Et en fait On a prouvé On a prouvé cela De différentes manières En introduisant Des gènes Ou bien En bloquant Le récepteur Pour cette hormone On a pu démontrer Que c'était important Maintenant Cette hormone Est synthétique Comme on peut On peut Le mettre En spray Dans le nez Et ça c'est très intéressant Parce qu'on peut Le donner Des sujets Et comparer Avec des sujets Contrôle Qui sont Un spray Où il n'y a pas De cytocine Et puis voir Quelles sont Les réactions sociales On a une confirmation Des hormones Qui donne des résultats On a une petite photo Ici De petits campagnols Donc ça Ça va accrocher L'intérêt des enfants J'imagine Il y a donc Deux Si je comprends bien Il y a deux espèces De campagnols Ceux qui vivent Dans les champs Et ceux qui vivent Sur des rochers Exactement Et Ceux qui sont Dans les rochers Ils sont Associaux Beaucoup moins Social Mais Polygames Ils ne s'occupent pas Des femelles Ils ne s'occupent pas Des petits Ils sont égoïstes Ils sont Égoïstes Égocentriques Égocentriques Oui Pourquoi ? Parce que l'évolution Fait que Dans l'environnement Où ils se trouvent Ils sont Ils ont beaucoup moins Besoin l'un de l'autre Que dans les campagnols Qui Ceux des champs Ont besoin De vivre en société C'est ça ? Parce qu'ils sont Plus Visibles aux prédateurs Ils doivent faire Plus attention Ah oui Donc ils doivent avoir Des gens de la famille Qui surveillent S'il n'y a pas Des oiseaux Qui viennent les manger Ils doivent faire Plus attention aux petits Etc Et donc là Ils sont plus sociaux Et on a vu Que la différence Principale Entre ces deux espèces Très voisines C'est justement La présence De récepteurs Et ça On voit Dans la figure À droite Quand c'est noir Oui On la remontre alors Oui Donc Voilà les campagnols Donc quand on voit Ceux des prairies On voit qu'ils ont Quelque chose De plus développé Ce qui est en noir C'est le récepteur D'ocytocine Donc dans le cerveau Ils en ont beaucoup plus Que celui des montagnes Donc on a là Une espèce animale Qui elle ne peut pas Être influencée Par les conceptions Néolibérales Ou socialistes On va dire Mais dans les espèces animales Il y a une différenciation Des hormones Selon l'endroit Où ils vivent Et selon les besoins Qu'ils ont Exactement Et un bon exemple C'est la différence Entre chimpanzés Et bonobos Les chimpanzés Sont plus agressifs Sont plus égoïstes Que les bonobos Et bien Cette hormone là N'a beaucoup moins d'effet Chez les chimpanzés Que chez les bonobos D'accord Donc on peut voir Chez des animaux L'effet de l'environnement Et des besoins Qu'ils ont Et qu'ils n'ont pas Alors on a une image Très mignonne ici Où on voit Un chien Apparemment Dans une chouette relation Avec sa maîtresse Et c'est aussi Les hormones sociales Les hormones calines Ce qui est très intéressant C'est que Quand le chien Et la maîtresse Regarde Il y a une augmentation De l'ocytocine Chez les deux Chez les deux Les deux se sentent mieux Entre autres Par cette sécrétion D'ocytocine Donc là on comprend Pourquoi ça fait du bien D'avoir un chien Ou un chat A la maison Et pour les enfants Notamment Ce qui est étonnant C'est que Les humains Qui élèvent des loups Oui Quand ils se regardent Eh bien Ça ne se passe pas Ah oui Ça c'est justement Une question Parce que Le loup n'a pas Cette augmentation De l'ocytocine Oui Et comment ça se fait alors L'homme a choisi Des loups sympas Ou L'homme par sélection Donc qu'est-ce qu'il a fait Il y a 26 000 ans Il y avait des loups Qui cherchaient La détriture Autour du camp Et puis Il y en avait Qui restaient un peu Plus longtemps Et puis Qui s'approchaient De plus en plus Et ils arrivaient Jusque chez l'homme L'homme a dit Ça peut nous aider A garder le camp Ou bien A faire autre chose A tirer Le chariot Ou je ne sais pas quoi Et ils ont fait Une sélection De ceux Qui sont Les plus domestiqués Et en fait Sans le savoir Ils ont Aussi sélectionné Pour Cette augmentation De l'hormone Caline Comme on dit Chez l'espèce Qui est devenue Le chariot Donc ils ont Influencé L'évolution D'une partie des loups C'est ce qu'on appelle La sélection artificielle Voilà Devenue de tout autre Animaux Donc ça c'est C'est vraiment Intéressant Parce que je pense Que personne Se doutait Que les animaux Pouvaient nous aider A mieux comprendre L'homme Alors on va Montrer Une image Sur justement Il y a Je crois Une comparaison Entre l'être humain Le chimpanzé Et Laurent Goutan C'est un travail De très longue haleine Ça a été fait Sur 105 Enfants De deux ans Et demi Sur 150 Chimpanzés Du même âge Et 35 Hormones Du même âge Et ils ont étudié Par des tests D'abord Ce qu'ils connaissaient De l'environnement physique S'ils savaient À quels endroits Ils étaient S'ils avaient Une notion du temps S'ils avaient Une notion De cause à effet S'ils avaient Une notion De Comment dirais-je De chiffres Par exemple Les chimpanzés Ça comptait Jusqu'à 5 Donc ça c'est Ce qu'on appelle L'environnement physique Ils ont fait Ces études Ils ont regardé Et vu Que chez Les enfants Et chimpanzés Il n'y a pas de différence À deux ans et demi Ils sont exactement Au même score Pour cette Réconnaissance De l'environnement physique Les orangutans Sont un peu moins Bien Parce qu'ils sont Plus loin Dans l'évolution Mais ce qui est important C'est que Quand on étudie Par les tests sociaux La différence Entre ces trois espèces On voit que Même à deux ans et demi L'enfant Est beaucoup plus sociale Que le chimpanzé Que le orangutane Directement Et ça c'est par exemple Collaborer ensemble Avoir des intentions communes Regarder des images ensemble Ça se fait chez les petits Humains Ça ne se fait pas Chez le chimpanzé Ni chez l'orangutane Et donc Ce qui est démontré Que c'est en fait La grande différence Entre Les deux cousins Qui sont le chimpanzé Et l'homme C'est Cette Réconnaissance De l'environnement social C'est la sociabilité Qui fait la grande différence Entre L'homme Et le chimpanzé Et donc Toutes les études Qui ont essayé De démontrer Que l'homme Est agressif Et égoïste En se basant Sur le chimpanzé En fait Ils ont fait La matière de leur boulot Ils n'ont pas regardé Ce qui était différent Ils n'ont pas analysé Les conditions Cette différence C'est justement La sociabilité Alors Je salue Les personnes Qui nous rejoignent Et je tiens à m'excuser Auprès de tout le monde Pour l'erreur Que j'ai commise Je n'avais pas mis La vidéo diffusée En direct Donc vous ne pouviez pas Voir le début Et réagir Donc il va falloir Regarder Depuis le début Sur la version Youtube Qui va être portée Bientôt Toutes mes excuses Petite fausse manœuvre Dans les préparatifs Donc On a vu Avec Johan Pour résumer Que La théorie De la nature humaine Inchangable Est démentie Par les sciences Les recherches scientifiques De ces 20 dernières années Et que celle-ci Montre au contraire Que la nature humaine Est quelque chose Qui a Beaucoup évolué Depuis 200 000 ans Qui dépend de l'environnement Et que Chez Les animaux Eux-mêmes Sur certaines espèces Qui ont été fort étudiées On a On voit Que Les conditions Dans lesquelles Ils vivent L'éducation Qu'ils reçoivent Les besoins Qu'ils ont Influencent énormément Les comportements On va On va Continuer Le parcours Avec Ce qu'on appelle Les aptitudes Socio-cognitives C'est-à-dire La capacité Des enfants De un an À apprendre À apprendre À comprendre Et ici On compare Trois cultures Totalement différentes Une maman Illettrée Une maman Alphabétisée Et une maman Universitaire Et quand on compare ça On voit quoi ? Eh bien Donc c'était à partir Des premiers résultats Entre les petits De chimpanzés Et humains La critique a été Oui mais vous avez pris Des petits Qui viennent Des universitaires C'est parce que Eux ils ont déjà Habitué à ces sociabilités Que vous avez Ces différences Entre ces deux espèces Alors Tomasello a dit Bon on va regarder On va regarder Dans différents Environnements Comment les enfants Réagissent Donc ils ont été Soumis aux mêmes tests Les tests De l'environnement Physique Étaient un peu Différents Pour les trois Ça veut dire que Les universitaires Ou les enfants Universitaires Réconneissaient un peu Mieux leur environnement Que Sur les enfants Analphabètes Mais au contraire En revanche Les tests De sociabilité Étaient exactement Les mêmes Donc c'est pas L'environnement Universitaire Qui a fait Que ces enfants Sont plus sociaux Ce sont tous les enfants Dans n'importe quelle culture Qui sont sociaux Donc c'est plutôt La famille qui provoque ça C'est l'environnement L'environnement La famille L'école Non Même pas l'école Puisque c'est Un alphabète C'est simplement Quelque chose Qui est pratiquement Inné Chez l'homme L'homme est un être social Presque par nature D'accord Donc ceci Contredit les théories Qu'on a entendues Au début de l'émission Il y a une image ici Qui montre Que Les enfants Ils imitent On dit C'est des éponges Ils copient Les parents Ils copient Ce qu'ils voient Et c'est très important Le phénomène De l'imitation Dans la formation D'un être humain Parce que l'imitation C'est l'apprentissage On apprend En imitant C'est la première chose Alors on dit Que Les singes Sont imitateurs On dit Quelqu'un Singe Quelqu'un d'autre Oui En fait Ce n'est pas vrai Quand on va dans la nature On a démontré Que les singes Ils les gardent Pour apprendre Mais la maman Ne va jamais Refaire L'expérience Pour essayer De démontrer A l'enfant Comment le faire L'enfant Ou le petit chimpanzé Il doit regarder Comment la maman Le fait Et S'il sait le faire Tant mieux S'il ne sait pas le faire La maman Elle Et donc le fait Que les petits bébés Petits enfants Qui copient Le papa La maman C'est ça qui explique Un développement Supérieur Oui Mais aussi Que la maman Oui Répète Fait attention Fait attention Il y a une interaction Entre l'enfant Et la maman Qui fait que La maman Est une éducatrice Et c'est ça qui explique Que le petit être humain Va se développer Plus que Des espèces animales D'ailleurs On voit ça Chez les enfants aussi Quand ils deviennent Plus âgés Et leur éducation Ou leur intelligence Devient beaucoup plus grande Qu'avec les chimpanzés Justement parce qu'ils imitent Ils imitent Leurs parents Ils s'imitent aussi Entre eux Et chaque fois Que quelqu'un Imite correctement Il va le transmettre Aux autres Et les autres Vont aussi le faire Et ça c'est complètement différent Chez les chimpanzés Donc l'imitation Est un phénomène social Et c'est ça qui explique Que l'homme Est quelque chose Qui est beaucoup plus développé Que les animaux Oui On a ici Une image Qui Ça aussi C'est quelque chose Qui va dans le même sens Qui va dans le même sens Les chimpanzés Ne montrent jamais Ah oui C'est seulement l'être humain Qui montre du droit Dans des signaux S'il y a quelque chose Et la grande différence Entre les humains Et les chimpanzés C'est que les chimpanzés On ne voit pas Ils n'ont pas de blanc d'œil Donc on voit très mal Leur iris Ah oui Et quand ils bougent Les iris Ce n'est pas facile À voir Chez l'humain Du fait qu'ils ont Un blanc d'œil C'est très facile Aux humains De voir Ce que l'autre regarde Ah oui Et donc il y a Une relation à trois Deux Regarde On fait le même point Et ça facilite énormément En plus Quand ils peuvent Montrer quelque chose La maman peut montrer L'enfant peut montrer Peut montrer S'il comprend quelque chose Ou s'il ne comprend pas Et à chaque fois Il y a cette relation Triangulaire Entre l'objet Et parents Et enfants Qui fait que L'éducation Se fait beaucoup plus vite Et beaucoup plus facilement D'accord Alors On a ici Une image Qui montre Des enfants Ensemble Et qui sont en train De partager C'est important Exactement Oui Comme j'ai dit S'il y a une même Intentionnalité La résolution D'un problème Se fera beaucoup plus vite Et on a démontré ça Avec des puzzles Quand les chimpanzés Reçoivent un petit cadeau Pour une banane Ou pour avoir résolu Un puzzle Ils le font tout seul Ils ne vont jamais S'entraider Tandis que les enfants Ils vont s'entraider Et pas seulement ça Celui qui Pendant cette collaboration A reçu quelque chose Il va le partager Avec les autres Et donc ça augmente La coopération Puisque ce n'est pas Le cadeau pour lui C'est le cadeau Pour tous ceux Qui ont collaboré Et comme ça Le travail Se fait beaucoup plus vite Donc ça veut dire Que le bébé Il est spontanément social Et que c'est tant mieux Parce que comme ça Il va se développer Beaucoup mieux Exactement Et donc Il est pro-social Dès qu'il paraît En contradiction Avec les théories De la nature humaine Où l'homme Est égoïste Individuel Et que c'est bien comme ça Alors on a ici Une image Assez classique On la voit souvent C'est l'évolution C'est l'évolution De l'humanité Et en fait C'est caricatural Oui C'est pas comme ça Que ça s'est fait Ce qui est important C'est que La position debout A fait Beaucoup de changements Chez l'homme Le fait de se redresser Et de marcher Sur ces deux pattes C'est très important Pourquoi ? C'est très important Parce qu'il pouvait alors Me courir plus longtemps Donc pour la chasse Il pouvait également Me regarder plus loin Et chez des chimpanzés Comme chez l'humain Il y a aussi La reconnaissance de la couleur Donc c'est important Pour reconnaître les fruits Dans la brousse Les autres animaux N'ont pas tellement les couleurs Un chien par exemple Ne sait pas avoir des couleurs Donc il s'est mis debout Et ça Mais Ça a eu un grand désavantage Il s'est mis debout aussi Il a pu en utiliser ses mains Un chimpanzé Utilise ses mains Mais il utilise principalement Ses mains Comme des pattes Quand un chimpanzé Veut courir Il court à quatre pattes Il est beaucoup plus vite À quatre pattes Qu'à deux pattes Il est peu pâteau À deux pattes Il est très pâteau Et donc Les mains ont été libérées Le chimpanzé Il doit prendre sa foi Dans les dents Oui Ça veut dire Qu'il a des ménibules énormes Avec des Des muscles énormes L'homme a eu ses mains Pour utiliser Et pour prendre Donc il n'a pas besoin D'une grande mâchoire Et du coup Ça veut dire Que le cerveau Lui peut grandir Et le cerveau Devaient grandir Parce qu'il devait utiliser Ses mains À des choses plus fines Et donc Pour pouvoir contrôler ses mains Il devait avoir Plus de cerveau Plus de réfléchir C'est une augmentation Du cerveau Mais cela Un désavantage Désavantage Est que Vu qu'il s'est mis debout Le bassin Est devenu plus étroit Pour qu'il puisse Se tenir en équilibre Sinon Il ne sait pas Se tenir en équilibre Si le bassin Devient plus étroit Automatiquement Le canal de naissance Devient plus étroit Les femmes qui dorment accoucher Surtout si le bébé A une grosse tête Comme chez l'homme La naissance Est plus difficile Et en plus Le cerveau Est plus grand Et le cerveau Il ne faut pas l'oublier Mais ça prend La grande partie De l'énergie Que nous avons 20% de l'énergie Des urnes Par jour Va dans le cerveau D'accord Donc même dans le foetus Et dans Le bébé Dans le sein Ça fait beaucoup D'énergie En plus Ce qu'il faut Et la maman Qui est enceinte Ne sait pas L'avoir tout seul Elle a besoin d'autres Elle a besoin de gens Pour soutenir C'est ça Et à la naissance Pour qu'un bébé se développe Il faut que les êtres humains Soient sociaux Et protègent les mamans En plus À la naissance Du fait Qu'il a le grand cerveau L'enfant Est prémature C'est Le plus prémature Des mammifères Oui Il est beaucoup moins Tout seul Et il va mourir tout de suite Le chimpanzé Quand il naît Automatiquement Il va s'accrocher Au pelage Il va monter Et chercher Les tétons Pour commencer À saliter Chez l'homme C'est pas possible D'accord Donc l'homme est plus fragile Que les autres animaux Ce qui veut dire Qu'il a absolument Besoin d'être social N'en déplaise A monsieur de Weaver Et compagnie C'est ça Si l'homo sapiens N'avait pas été social Simplement Il ne nous a pas survécu Ok Je pense qu'on commence bien À comprendre Votre Démonstration Scientifique Quant à la théorie De la nature humaine Égoïste Ici On a une image Un peu drôle aussi Où on voit Un Serge Le nazique Oui Et pourquoi cette image ? C'est une étude Qui a été faite Par Dunbar Qui a S'est Demandé Qu'est-ce qui change Dans le cerveau Quand Les Mammifères Se regroupent Et il a vu Que la proportion Du Néocortex C'est La partie La plus Récente Du cerveau Cette proportion Augmente En fonction De quantité D'individus Dans un groupe Donc Si on est Dans un large groupe On a besoin D'un cerveau Qui peut mieux Analyser les relations C'est la partie Qui est responsable Justement de l'intelligence Qui se développe le plus Donc on peut dire C'est le nombre D'un bar Qu'on dit Oui Le cerveau Ou l'augmentation Du cerveau Chez l'homme Est Principalement Due Au fait Que Les groupements Humains Se sont devenus Plus larges Donc un grand génie Il ne peut pas être individuel Il est forcément social Le génie aussi Oui D'ailleurs Entre parenthèses Un grand génie Comme Einstein Il avait un tout petit cerveau D'accord Et Ce n'est pas Un grand cerveau C'est simplement Parce que Einstein A pu Transmettre Tout ce qu'il y avait Avant lui Et a pu Discuter Avec ses collègues Qu'il a eu Ses idées brillantes Donc Einstein Est un génie Parce que social Parce que social Voilà Vous voyez qu'on apprend Vraiment beaucoup de choses Très originales Alors Après Dunbar On se pense Sur l'importance Des parents Et c'est quoi L'hypothèse De la grand-mère Pour Hélène Eh bien oui Donc on revient La différence entre Chimpanzé Et humain On revient toujours Quand Une maman chimpanzé A un bébé Elle ne va pas le lâcher Et on peut même Elle peut même Vous tuer Si vous voulez S'approcher De cet enfant Chez l'humain C'est totalement différent Si vous êtes en clinique Ou bien si vous êtes à la maison Et qu'il y a un accouchement Il y a le papa Qui est déjà là Il y a Notamment un obstétricien Il y a une infirmière Sitôt que l'enfant est né Il passe Chez les grands-parents Il passe Chez la famille Tout le monde dit Oh mais il ressemble A son père Donc c'est quelque chose Qui est partagé Et donc le fait Que l'enfant Il devient plus social Ça veut dire Qu'il s'enrichit plus Parce qu'il est en contact Avec beaucoup de gens Oui Et surtout Ça démontre clairement Que sans cette sociabilité Il ne vivrait pas Voilà Il y a Beaucoup de protection Ce qui est intéressant C'est que les chimpanzés Une fois Ou les chimpanzés Femelles Une fois qu'ils sont En ménopause Elles vont mourir A 45 A 45 50 ans Elles meurent Parce qu'elles n'ont plus De fertilité En parenthèse Elles n'ont plus D'utilité Ok Ça c'est moins sympa Mais Ce qui n'est pas Le cas Chez Les humains Voilà Et on a démontré Ça Dans le peuple De chasseurs-cueilleurs On voit Qu'ils sont Beaucoup plus Il y a plus d'enfants Ils sont En meilleure santé S'il y a des grands-mères Et des grands-pères Parce qu'eux Comme je l'ai dit Ils s'occupent aussi D'apporter L'énergie nécessaire A la maman enceinte Et aux petits-enfants Par la chasse Et par En cueillant Ok Et donc De ce fait-là Ils sont Obligatoirement Sociaux Voilà Un plaidoyer Pour le babysitting En famille Exactement Effectivement Ça aide bien Alors On a vu Aussi J'ai cette image Ici On parle D'un paradis Égalitaire C'est ça Ça c'est une autre chose Qui est parue Dans ces derniers années Je crois que c'est Principalement Paul Blum Qui a Fait Des études là-dessus Si j'ai bonne mémoire Il a étudié Tout ce qu'on savait Des peuplades Des chasseurs-cueilleurs Et Il a démontré Qu'il n'y avait pas Des interactions Entre genres Pourquoi ? Parce que Les hommes chassaient Et les femmes Cueillaient Mais en fait La plus grande partie De l'énergie Était Cueillie Par les femmes La chasse C'était totalement Aléatoire Ça ratait Neuf fois sur dix Et donc Il n'y avait pas Il y avait Une division de travail Mais il n'y avait pas Une inégalité Entre les genres D'accord ? Et puis En plus Celui Qui était Le meilleur chasseur C'était celui Qui donnait Ce qu'il avait La proie Aux autres C'était pas Lui Qui venait pour soi Comme les chimpanzés S'ils ont attrapé Un colibus Un petit singe Ils vont essayer D'avoir plus pour soi Et c'est seulement Ce qui reste Qui est donné aux autres Là c'est le contraire Il y a quelqu'un Qui va partager Le produit De la chasse Et d'habitude C'est pas Le chasseur Qui a tué Qui reçoit La meilleure part Donc on est en plus De justice sociale On a plus d'efficacité Pour que tout le monde Se développe Pourquoi ? Parce que Celui qui est Le meilleur chasseur Il veut garder Une réputation Et cette réputation Il doit l'avoir En collaboration Il doit y avoir Une approbation De la société Exactement Et c'est pour ça Qu'il n'y a pas Cet égoïsme Mais qu'il y a Une division Un partage De tout ce qu'il y a Donc on insiste Vraiment Pas jamais assez Je pense Sur l'idée Que si l'homme a réussi Et s'il réussit des choses C'est parce qu'il est social Et pas parce qu'il serait égoïste Exactement Pourtant On lit de temps en temps L'idée que Même dans les tribus primitives On dit de primitives Parce qu'il faudrait parler Aussi de cette notion Mais enfin Les tribus très anciennes On dit qu'il y avait aussi La guerre Et que donc ça prouve Que la guerre Ça fait partie de l'humanité Depuis le début Là aussi Il y a des études récentes Qui disent qu'en fait La vraie guerre Entre tribus La vraie guerre Entre peuples Et peuplades N'a commencé Qu'il y a 12 000 Ou 15 000 ans Donc au moment Où il y a eu Une possibilité D'accumuler Des choses Il y a eu aussi Dispute Sur Ce qui était En surplus Donc la guerre Ne commencerait Que quand l'humanité Devient un peu plus riche Et que l'injustice Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas eu Des crimes Oui Il pourrait y avoir Quand même des conflits Mais Des conflits Mais c'est à un niveau Et donc ça se discutait Il y a 4 ou 5 ans Chez les chasseurs Quelle C'est à peu près 2% Et la plupart C'est ou bien Une jalousie Ou bien Des bagarres personnelles Des bagarres personnelles Mais il n'y a pas Des bagarres Entre différents groupes D'accord Ce n'est seulement Et donc là Il y a Un livre Que je conseille fortement C'est La violence Dans la préhistoire De madame Patoumatis Qui est parue en français Et qui explique tout ça Très clairement Très bien Ok De toute façon Le livre L'homme est un loup pour l'homme Que j'ai montré au début Mais comme on a fait une erreur Genre Dans l'économie On nous dit Voilà Les Les êtres humains Les citoyens Font des choix économiques Ils décident D'acheter ça Ou pas ça Ils décident De le faire A tel ou tel prix Et que comme ça On arrive A un système rationnel Parce que Le libre marché Nous dit-on C'est le total De tous les choix individuels Qui sont faits par les gens Et c'est ça Qui permet d'arriver A une société efficace Avec un développement économique Et ça C'est aussi contredit Oui C'est pas seulement contredit Donc toute la notion Des économistes néoclassiques Sur le fait Du choix rationnel Que chaque individu Va rationnellement Réfléchir Parmi tous les choix Qu'il a Celui Dont il a le plus Profité Que ça n'a pas de sens D'abord parce qu'il n'a jamais Une information complète Oui Et pas une bonne information Alors justement Pour illustrer cette idée Et parler un peu Du mythe Du choix rationnel En économie On a choisi Ceci évidemment Je crois que ça parlera A beaucoup de gens Un commentaire là Sur la malbouffe Non non C'est pas la malbouffe Ça c'est l'exemple De ce qu'on appelle L'homo economicus Oui L'homo economicus Qui veut tout Et n'est jamais satisfait Il veut toujours plus 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 et plus Donc ça c'est L'exemple Et ça n'existe pas Dans la réalité Les gens Moi j'ai parlé de malbouffe Parce que Ces malheureux gosses Qui sont déjà Obèses Sont les victimes De la pub De McDo De Coca-Cola Et tout ça De la surconsommation Donc c'est lié A l'économie libérale Qui veut que les gens Consomment toujours plus Pour faire plus de profit Et là On voit que ces gosses Et leurs parents Évidemment N'ont posé aucun choix rationnel Ils ont été manipulés Oui Pas seulement ça Mais c'est parce que Cette manière Égoïste de voir Entraîne Des pathologies L'inégalité Est le facteur Principal Des maladies Ce qu'on appelle Psychosociales Et ça a été démontré Clairement aussi Dans les pays Où il y a le plus D'inégalité Il y a le plus De crimes Il y a le plus D'analphabétisme Il y a le plus De mineurs enceintes Il y a le plus De violences Donc tout Il y a le plus De malades mentaux Etc Donc l'homme Étant Social Dans un monde Qui est Asocial Devient malade Donc si on veut Une bonne société Où les gens vivent heureux Il faut l'égalité Il faut l'égalité C'est pas du tout Ce qu'on entend Dans les théories À la mode Depuis 30 ou 40 ans On va dire Les penseurs Du néolibéralisme Et ici Je sais pas si vous avez Une bonne connexion Donc je vais lire La citation de Friedrich Hayek Qui est le grand théoricien Fondateur De ce qu'on appelle Le libéralisme économique Pur et dur Et Hayek a déclaré Je préfère Une dictature libérale A une démocratie Sans libéralisme Il a d'ailleurs démontré Puisqu'il était pour Le régime de Pinochet Au Chili Voilà Donc Allende Pour les jeunes J'explique Il y a eu Un mouvement populaire Et un gouvernement de gauche Avec un président Progressiste Allende Qui voulait Développer La santé L'éducation Et un niveau de vie Pour l'ensemble De la population Et qui voulait Se battre contre Les multinationales Les Etats-Unis Les Etats-Unis Ont fait un coup d'état De la CIA Ils l'ont renversé Ils l'ont remplacé Par Pinochet Et là Il y a eu Un énorme écart Riche-Po Et beaucoup de problèmes Au Chili Oui Mais pas seulement ça Mais aussi Beaucoup de morts Parce qu'il y a eu Beaucoup de gens Qui ont été assassinés Oui ça a commencé Par une dictature sanglante Parler de libéralisme En tuant les gens C'est un peu Ironique Mais c'est comme ça Que le néolibéralisme S'est fait En tuant les gens Parce que les gens Ne sont pas Homo economicus Ils sont socials Donc il faut les tuer Pour qu'ils apprennent A être associés Il faut les tuer Pour apprendre A être raisonnables Malheureusement Hayek et Milton Friedman Qu'on a vu aussi Brièvement à l'image Ont eu beaucoup D'influence Par rapport Au personnel politique Leurs théories Sont devenues Très à la mode Et ont été imposées Très violemment D'ailleurs Par Margaret Thatcher En Grande-Bretagne Moi je me rappelle Quand j'ai commencé Comme journaliste J'ai fait un reportage Des mineurs britanniques Qui se battaient Contre la fermeture Des mines Et pour qu'on ne transforme Pas leur région En un désert social Margaret Thatcher A envoyé l'armée Une répression Extrêmement violente Pour affamer les mineurs Ronald Reagan aussi A fait beaucoup de répressions Aux Etats-Unis Contre les travailleurs Qui loutaient Et dans l'international Et donc ça veut dire Que tous ces politiciens Libéraux Purs et durs Sont Un Liés à la violence Imposent la violence Et deux se basent Sur des théories Qui ne tiennent pas de goût Oui mais des théories Qui naturellement Sont bien vues Par ceux qui ont le pouvoir Voilà Par ceux qui ont la richesse C'est des théories Du pouvoir Donc on a parlé De Darwin tout à l'heure Quand on n'était pas Encore bien connecté Et que certains nous ont Nous ont manqué Le début de l'émission On a un commentaire De Ismaël Qui dit Je ne sais pas Si j'ai bien compris L'homme a seulement 20 000 ans ou presque Et le singe Darwin c'est de la foutaise Darwin c'est de la foutaise ? Non Darwin c'est pas de la foutaise Donc La théorie de l'évolution Est démontrée Par Nombre incalculable De faits expérimentaux Et aussi Par l'histoire Donc Darwin A été le premier A parler de sélection naturelle Naturellement Il y a eu des changements Depuis Darwin Parce que Darwin Par exemple Ne savait pas Ce qu'était l'hérédité Il ne connaissait pas Les mécanismes d'hérédité Et la variabilité Et il savait Qu'il y avait la variabilité Mais il a constaté Que certaines espèces Se renforçaient Et d'autres mourraient Et que donc Il y avait une évolution Dans les espèces Oui mais maintenant Il y a des preuves expérimentales Que Darwin N'avait pas encore Dans son temps D'accord Donc Les fondements de Darwin Restent les mêmes Mais il y a eu Comme dans toute science Un progrès De nos connaissances Bien Je crois que Malheureusement Comme je l'ai dit On a manqué Au début Vous n'avez pas pu entendre Tout le début Donc il va falloir Nous suivre Sur Youtube Où l'émission Va être représentée Prochainement Je pense que On a Deux Une bataille En fait Une bataille des idées Entre tout ce courant Néolibéral Qui dit L'homme est un loup Pour l'homme On ne le changera jamais Et il faut être le meilleur Il faut gagner Il faut écraser les autres Sinon il n'y a pas de progrès Et une théorie sociale Qui dit Au contraire L'homme S'il a survécu S'il s'est développé S'il a pu réussir Des choses quand même Admirables C'est uniquement Parce qu'il a coopéré Oui Récemment Il y a eu Une publication De mathématiciens Qui démontrent Que la compétition Est moins efficace Que la coopération Ah oui Donc simplement Dans un modèle Il démontre ça clairement Et donc Il y a Toute une tendance En économie Qui maintenant Se tourne vers La coopération Oui parce que Quand on nous parle D'économie A la radio Ou à la télé On a l'impression Que ces gens là Ils savent Beaucoup mieux que nous Que l'économie C'est comme la météo Qu'on n'a pas le choix Et C'est ça C'est ça Mais ça c'est Toute cette idéologie De Hayek Qui disait Que ça doit être Les plus intelligents Donc les économistes Qui doivent diriger Parce que sinon Le peuple est trop bête Le peuple est trop bête Et donc Partant D'un principe de base De l'homme economicus Qui est faux en soi Naturellement On arrive à des Choses absurdes Ce qu'on voit maintenant Par exemple Dire que Le progrès est dû Par exemple À Bill Gates Ou à Steve Jobs C'est complètement Bill Gates a employé Des milliers Des dizaines de milliers De gens Non non pas seulement ça Mais c'est l'État Qui a payé Tout Les études fondamentales Sur lesquelles Eux Ils se sont fait de l'argent D'accord C'est pas eux Qui ont découvert Quoi que ce soit Ils se sont fait de l'argent Ils ont commercialisé Exactement Les recherches des autres Et dans beaucoup Du pharma business En pharma business Avec récemment Avec Novartis Et leurs nouvelles molécules Pour cette maladie génétique Ça a été payé Par le généton Ça veut dire C'est en France Les gens qui ont donné De l'argent Pour faciliter La science Et après Il y a des privés Qui confisquent Les bénéfices Les privés Qui demandent des millions Pour ce que Les gens ont donné Ok Ça c'est très intéressant En écoutant Johan Je me suis dit Qu'il y a une piste Pour Investigation Évidemment En tant qu'éditeur On est à la recherche De bouquins Et je pense Que ce serait intéressant D'avoir Quelqu'un Qui se lancerait Dans la tâche De montrer Que l'économie La théorie économique Dominante Ne tient pas debout Et est totalement Antiscientifique Mais il y a Un très bon livre Qui est aussi Paru en français Qui s'appelle L'imposture économique L'imposture économique Ok Je conseille ça A toutes les premières années En économie Parce qu'avec ce livre-là Ils peuvent faire rougir La profession Super Alors on va essayer De trouver l'auteur De ce livre Et de voir si on peut L'inviter dans un prochain Michel Midi Je pense que C'était passionnant Je regarde Des interventions Catherine Qui nous dit Des théories Qui refusent l'égalité Relèvent de la psychose De la peur morbide De perdre de ce qu'on a La peur de penser Que les autres Ne valent rien Voilà Oui Donc Dans le système Léolibéral Il y a Des gagnants Que s'il y a Des perdants Voilà En fait C'est totalement faux Dans la coopération Il y a Des gagnants Et ça C'est La coopération Profite à tout le monde Exactement Voilà Donc c'est le choix Entre une société Avec des perdants Et des gagnants Ou une société Avec tous des gagnants Je regarde encore Vos encouragements Merci Bien Pas d'autres questions On va Bientôt Clôturer Je pense que C'était passionnant Je vous donne rendez-vous Sur Youtube Pour regarder L'intégralité De cette émission Je vais Nous allons prendre Congé de vous En vous annonçant Que le prochain Michel Midi Pardon Sera dans deux semaines Avec Jean-Marie Dansette Qui viendra nous expliquer Une manière très originale D'exprimer sa solidarité Avec les Palestiniens Vous allez voir Ça va être très chouette C'est le 18 février Si je ne me trompe Mais si vous vous inscrivez Sur notre newsletter Vous aurez Toutes les infos La semaine prochaine Il n'y aura pas de Michel Midi Parce que Je pars au Sénégal Où avec Ma jeune collègue Fédérica Morelli On va assister à un séminaire De trois jours A Dakar En hommage A Samir Amin Samir Amin C'est un théoricien Économiste Né en Égypte Mais qui a Travaillé beaucoup Avec l'Afrique Justement pour le développement D'une pensée Économique Différente Opposée à l'impérialisme Opposée Pardon Au pillage Et multinationales Et c'est une pensée Qui montre Qu'effectivement Si les peuples africains Sont solidaires Connectés Ils pourront arriver A résister plus efficacement Avec ce qu'on appelle Le panafricanisme La solidarité africaine A résister plus efficacement A l'injustice Qui provoque maintenant Tellement de souffrance Dans le continent africain Et ailleurs Samir Amin On le voit ici Je me trouvais à côté de lui Il y a deux ans Je pense Ou deux, trois ans Pardon Au funérail de François Houtard Un autre grand Un autre grand Un penseur De la solidarité internationale Et nous sommes à ses obsèques Samir Amin Et donc avec ses cheveux blancs Là à côté de moi Et Samir Amin Donc ce colloque Va être l'occasion Pour nous De rencontrer Plusieurs dizaines D'intellectuels africains De grande valeur Et nous avons Cette rencontre Pendant trois jours À Dakar On organisera aussi Je dis ça Parce qu'il y a eu Des questions tout à l'heure Pour nos amis De la région On va organiser Une conférence Avec moi-même Une conférence Où je vais interviewer Interroger Tous ces penseurs africains Très intéressants On va essayer de développer Aussi Le journal de l'Afrique Sur Investigation Qui est en pause Pour le moment Mais qu'on va essayer De relancer Avec Federica On va vous faire Des interviews Si ça marche Pour la connexion On essaiera De faire un Michel Midi Spécial de là-bas Sinon ce sera Pour le retour Voilà les dernières nouvelles Je vous remercie Je vous remercie beaucoup Pour votre intérêt Malgré les petits problèmes Techniques du début Johan Merci Nous adressons Comme je l'ai dit Notre salut solidaire À Dirk Van Dupen Le co-auteur de ce livre Qui est malheureusement En fin de vie Après avoir mené Des combats très courageux Et nous répétons Que nous allons Faire connaître Ce livre Vraiment très largement Dans le public francophone C'est un livre Très très important Qui va tous vous aider Et ainsi Le message de Dirk Pourra continuer À passer Et être efficace Justement Pour la bataille De la solidarité Voilà Je vous remercie Et je vous donne rendez-vous Dans deux semaines Sous-titrage ST' 501